C'est un tournoi où beaucoup d'équipes connues de Ligue 1, Ligue 2 d'Allemagne envoient leur équipe de jeunes, donc c'est un tournoi à très haut niveau. Et c'est toujours agréable de voir ces équipes semi-professionnelles jouer. Et puis pour nos enfants, c'est aussi un plaisir de jouer à un haut niveau comme ça. Donc il y a depuis presque toujours maintenant le Luxembourg avec jeunesse Esch. Et l'année dernière, nous avions déjà une équipe française de Hagenau. Et cette année, le Chénet, on est tout le temps. Alors, il y a 24 jeunes qui ont dû être logés dans des familles. Nous avons trouvé 9 familles, dont 3 familles hébergent chacune 4 enfants et d'autres 2 enfants. Et presque toutes les familles parlent un peu français, donc j'espère que pour les enfants, ça n'a pas été trop difficile. Les enfants sont très contents de l'éclat, pour certains c'est une première expérience. Et je voulais remercier surtout Laetitia qui a fait la communication entre les deux villes pour trouver les familles et accueillir les enfants. Et au vu de la première nuit, tout s'est très bien pensé. Les enfants étaient contents et les familles d'accueil aussi. Alors moi, j'accueille 4 enfants, donc j'ai connu Laetitia parce que nos enfants fréquentent la même école. Au début, ça fait assez bizarre. Je pense que tu ne vas pas dormir la nuit et que ça va te faire bizarre. Mais à la fin, on s'habitue à la famille et on la trouve très gentille. Je fais également partie du jumelage. Donc on espère surtout que le jumelage, ces échanges sportifs pourront effectivement drainer plus de jeunes parce qu'il y a un grand manque de jeunes au sein du jumelage. On sait que les équipes qui sont là sont très fortes. J'ai vu ça l'année dernière, comme j'étais venu faire une petite visite pour voir comment se passait le tournoi. Et on nous a prévenu que c'est très très fort. Donc on a parlé aux enfants et on leur dit que la première chose, c'était de s'amuser, de prendre du plaisir. La victoire, c'est bien et il faut prendre la défaite avec beaucoup de plaisir. Pour moi, c'était dur parce que je n'ai pas trop joué. Et quand j'ai joué, ce n'était pas trop bien pour notre équipe. Et oui, ce n'était pas trop facile. Je crois que ce n'était pas trop facile pour l'équipe de Chenet, mais ils ont bien joué. Eppenheim, le Chenet, Fietzschiard. Le Chenet, Epenheim, 40 ans. Epenheim, le Chenet, 40 ans. Le Chenet, Epenheim, 40 ans. Le Chenet, Epenheim, 40 ans. Et nous avons jamais eu des problèmes avec les enfants. C'était toujours merveilleux. Nous avons toujours bien accueillé. Nous avons toujours bien deux enfants. Nous avons toujours deux enfants. Nous avons probablement aussi encore une autre partnership. Nous vivons ici dans la ville de Calderer Strait, c'est la part de la ville de Calderer. Je n'étais pas en Calder, je n'étais pas en Légénée, mais mon petit soin, il y a deux ans, il était en Légénée en Légénée, et il a été un premier. Et ma femme était aussi là, je n'étais pas en Légénée. Mais on était déjà en Paris et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est qu'ils se trouvent à la ville de Calderer Strait. Et surtout, je trouve ça très bien. Je trouve que les jeunes personnes, nous avons la histoire de la Seconde Guerre, et je trouve que nous sommes ensemble, et les jeunes personnes pensent bien que les jeunes personnes, et c'est aussi bien ça. Et elles vivent toujours plus ensemble. Nous devons bientôt un Europe. On a dû créer une équipe, une troisième équipe, et la troisième équipe a réussi à se qualifier pour la huitième de finale. Et c'était cool. On a rencontré d'autres équipes. Ils ont dominé surtout. Même si on a perdu, on s'est bien amusé. Donc c'est tout le principal. La Cernée Heppenheim, 40 ans. L'é Rede 쓰EEP Heppenheim, 40 ans. Le Cheney, Heppenheim, 40 ans. Le Cheney, Heppenheim, 40 ans. Le Cheney, Heppenheim, 40 ans. 2015, CSG Wannerheil. Le Cheney, Heppenheim, 40 ans.